Jean-Manuel a 24 ans, il vit allongé depuis deux mois, depuis un terrible accident de la route. Sa colonne vertébrale a été brisée au niveau de la nuque. Il est tétraplégique, c'est-à-dire qu'il a perdu l'usage de ses jambes et partiellement l'usage de ses bras. Aujourd'hui, il s'assoit pour la première fois depuis son accident. Jean-Manuel souffre d'un autre handicap, il a perdu la voix. Sa trachée s'est bouchée après la trachéotomie, le tube qu'on lui a mis dans la gorge pour respirer. C'est pas mieux ? Allez, hop, on va ouvrir ça, non ? Je peux te le faire, moi ? Ça fait quoi d'être assis ? Aujourd'hui, il commence à faire ses promesses. C'est le premier mètre, le début d'un long chemin qu'il a décidé de parcourir pour s'accrocher à la vie. Jean-Manuel est CRS. Le drame, pour lui, s'est produit en fin d'après-midi après son travail. Ce jour-là, il pleut quand il prend sa voiture pour aller faire de la musculation avec un ami. C'est dans une ligne droite que la voiture part en aquaplanning. Son ami est tué sur le coup. Jean-Manuel, lui, est éjecté. C'est ici, à l'hôpital de Garches, dans la région parisienne, que Jean-Manuel réapprend à vivre. L'unité de médecine physique et de réadaptation est une des plus réputées en Europe. Chaque année, elle reçoit 400 patients. Plus de 300 d'entre eux sont des victimes de la route. Jean-Manuel n'a fait que 10 mètres dans le couloir. Pour lui, c'est un exploit, une première victoire. Il y en aura beaucoup d'autres. Nous allons les vivre avec lui. Qu'est-ce qui est le plus difficile ? J'ai perdu les conséquences de l'accident, de se mettre dans la tête. Toute la vie, toute la vie, j'ai perdu un appui dans l'accident. C'était mon passager. J'ai perdu compréhension. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont difficiles. Beaucoup de choses qui sont difficiles. Ça, des tas de choses qui pensent beaucoup quand j'étais à l'aujourd'hui. J'ai eu le temps de couloir, de quoi j'étais, tout ça. Faut pas, c'est assez de plus vite, c'est trop. De ce qu'on m'a dit, c'est assez de plus vite. Puis de faut pas, c'est assez de plus vite. Jennifer est encore plus jeune que Jean-Manuel. Elle n'a que 17 ans. Pour elle aussi, la vie s'est brisée dans un accident de voiture. C'était un soir de fête, le 14 juillet, après le bal. Elle est assise à l'arrière, sans ceinture. Dans le choc, elle est éjectée par la vitre arrière et sa colonne vertébrale se casse à hauteur de la nuque. Comme Jean-Manuel, elle est tétraplégique. Comme lui, elle entame le chemin du retour à la vie. Ça fait combien de temps que t'es ici, Jennifer ? J'ai arrivé le 29 août. Ça fait... 3 semaines et demie. Qu'est-ce que t'as appris ? Bah... On se brouille un peu toute seule. Et puis... Avoir les autres, tout ça, ça aide un petit peu, parce qu'en dehors, c'est pas pareil. Non, c'est bien. Puis après, à manger toute seule, à maquiller, et plein de trucs. Et faire un mousse au chocolat. Et faire un mousse au chocolat. Ici, au service d'ergothérapie, on réapprend les gestes de la vie quotidienne. Des choses toutes simples, comme boire et manger, devenues très compliquées. Tu le baisses. Là, tu vois, tu l'as pas assez dissociée. Alors, Jennifer, elle est faite, ta mousse au chocolat ? Jennifer ne peut plus rien serrer avec les mains. Les ergothérapeutes ont trouvé une astuce pour adapter des couverts à son handicap. C'est pour que je puisse manger toute seule. Comme ça, je les tiens. Parce que moi, j'ai pas de force pour se serrer. On va lui faire boire au champagne, allez. Et puis après, je mange... Je peux manger toute seule. Est-ce que les tiens ont un peu plus de salade ? Merci. Merci, c'est bon. Pascal, tu as plus de salade ? Alexandre, lui, est paraplégique. Sa colonne vertébrale a été touchée au bas du dos. Il a donc perdu l'usage des jambes, mais pas des bras. Moi, je me suis pris un monte-charge sur le dos. C'est plus original. C'est plus original, en fait, ouais. J'étais de corvée de nettoyage dans mon bar, là où je travaillais. J'étais DJ, là-bas. Et un soir, on... D'où son nom ? Petit beau gosse. Voilà, DJ beau gosse, ouais. Et on faisait une tournée de nettoyage générale. Et en fait, il y avait des petits monte-charges dans lesquels on mettait les plateaux, les verres, etc. pour monter à l'étage, puisqu'il y avait plusieurs niveaux. Et en fait, moi, je suis rentré dans la cage d'ascenseur qui était juste séparée par une petite fenêtre en plexiglas. Et en fait, le câble s'est rompu. Et le système de frein de sécurité s'est permis en outre. Et je me suis pris de plein fouet, quoi. Donc, je suis paraplégique, L1, voilà. Mais sinon, le moral est bon. Ça fait trois mois que j'ai eu mon accident. Je pète le feu, hein. Ouais, alors, ouais, ça, je trouve que c'est hyper important de dire ça, parce qu'on dit souvent que c'est la santé qui compte. Et en fait, c'est pas la santé, c'est le moral. Ouais, c'est le moral, ouais. C'est clair, hein ? Et le courage, aussi. Le courage. Vous êtes hypocrite. Non, c'est vrai, j'ai mal partout. Vous arrêtez pas de parler de Keket, et après, vous dites que c'est le moral qui est important. Bah, attends, attends, moi, ça fait trois mois que j'ai eu mon accident. Tu me vois avec un revolver à la main, je vais me buter, c'est bon. La vie continue. À Garche, Alexandre est un surdoué. À 19 ans, il a pris la vie à bras-le-corps. Il veut s'en sortir, et vite. Lui aussi, il va remporter des victoires. D'abord, il doit apprivoiser un outil qui est devenu son compagnon, le fauteuil. Quand on est valide, monter sur un trottoir, c'est facile. Quand on est handicapé, ça peut être un obstacle insurmontable et même dangereux. Il faut savoir que ça, il n'y a pas beaucoup qui réussissent à le franchir. Et là, t'as différents types de pente. Là, elle est plus longue, l'autre est plus pentue. Et c'est pas évident, parce qu'il faut vachement se franchir en avant, parce que sinon, tu tombes en arrière, et là, c'est la tête assurée qui touche. Donc, en fait, il nous apprend à bien manœuvrer tout ça et à bien se débrouiller pour être autonome. Et là, c'est ce qu'il faut éviter tout. C'est le bon exemple. Allez, tu recommences. Ouais. Bon, là, déjà, ils ont un très bon niveau, là, déjà. Ouais, un bon niveau, là. Parce que ces hauteurs-là, c'est... C'est quelque chose qui n'est pas évident du tout. Il faut savoir que c'est pas bon pour le fauteuil, aussi. Il faut savoir qu'un bon fauteuil, il y en a pour 20 000 francs, quand même. Moi, j'ai commandé mon fauteuil, il y en a pour 20 000 francs. Et ça change... Ça change, en gros, tous les 5-6 ans, il m'a dit. 5-6 ans. Ouais, les frais... Et la sécu ne rembourse que 3 000. Il faut le savoir, quand même. T'es 17 000 francs de ta poche. Donc, en gros, si t'es pauvre, t'as pas trop de chance, quoi. Quand ils sont bien assurés, les accidentés touchent une prime qui leur permet de vivre des saments. Depuis 10 ans, le professeur Olivier Dizien est le patron de l'unité de médecine physique et de réadaptation de l'hôpital. Il connaît tous les patients et suit leur progression. C'est super. Comment sont tes abdos ? Il y a pas de problème. Ouais, c'est vachement bien. Tu veux toucher tes pieds ? C'est une grosse divan. Génial, cette souplesse ! Ouais ! Bonjour. Bonjour. Alexandre progresse très vite. Aujourd'hui, sa kinésithérapeute lui apporte des attelles. Grâce à elle, il parvient à réaliser le rêve de tous les paraplégiques. Marcher. C'est trop bas. C'est trop bas ? Ouais, ça va. Rares sont les patients qui parviennent à réaliser une telle performance. Mais Alexandre est quand même obligé de regarder ses pieds, car il ne sent pas ses jambes. Ça fait quoi de se remettre à dos ? Ça fait du bien. Non, ça change parce qu'en fait, quand on est assis, on s'habitue à une perspective qui est plus basse. Ce qui fait que, dès que tu te remets sur tes jambes, tu te sens grand et tout. Mais en vrai, c'est vrai que ça fait du bien, quoi. Non, non. Ça veut dire que le trajet est limité, quand même. Non, non. Tu penses que tu fais envie aux autres, Alain ? Quand je marche, là ? Ouais. Ouais, parce que ton mec, il compare autant la maîtrise que moi quand je marche. Est-ce que toi, les gens qui marchent, t'es pas aujourd'hui ? Les gens qui marchent ? Non, pas spécialement. J'ai envie de marcher, mais j'ai pas envie d'être à leur place. C'est comme l'autre jour, j'ai vu... Ouais, ouais. C'est pas que je me trouve beau, quoi. Mais j'ai vu quelqu'un qui était spécialement moche, et spécialement con. J'ai dit, écoute, je préfère être comme ça plutôt que d'avoir sa tronche et d'avoir sa connerie, quoi, tu vois. Ça veut dire. Parce que, bon, je suis pas défiguré, je suis pas gogogne, j'ai juste mes jambes qui marchent pas toutes seules, quoi, c'est tout. Remarcher un jour, c'est cet espoir qui donne à Alexandre la force d'avancer. Tu vas remarcher sans, un jour ? J'espère. J'espère, ouais. Non, on verra. Je me pose pas de questions, là. Vaut mieux pas. Non, j'espère, ouais, c'est que ça. Je crois pas, d'un contraire, enfin. Mais bon, on verra. On verra comment ça va se passer. Et j'ai bon espoir. Quand même. Tu as demandé leur avis au médecin ? Ouais, ils savent pas. Ouais, ils savent pas. Ils savent pas. Ils peuvent pas s'avancer, ni dire oui, ni dire non. C'est tellement précis, tellement capricieux comme truc que personne ne peut s'avancer affirmativement ou négativement, quoi. C'est trop. Tu préfères savoir ou tu préfères ne pas savoir ? Je préfère pas savoir. Parce que dans les deux cas, ça laisse un espoir. En fait, pour garder cet espoir, Alexandre n'a jamais posé la question. Dire à un patient, tu ne marcheras jamais, c'est probablement notre vérité, mais c'est probablement pas vrai non plus. Et est-ce qu'on a le droit de dire à quelqu'un qui ne marchera jamais si on n'en est pas sûr ? Peu de gens demandent s'ils vont marcher définitivement ou s'ils vont perdre la marche. Peu de gens le demandent. C'est rare. Mais il y a une façon aussi d'annoncer le côté définitif du handicap, qui est l'annonce indirecte. L'annonce indirecte, c'est choisissez un fauteuil. Changer de maison. L'objectif professionnel, ce n'est pas celui que tu avais imaginé. Tu ne seras pas pilote de chasse. Essaye de t'orienter vers l'informatique. Il y a plein d'annonces indirectes qui permettent d'avancer un peu avec le patient. Mais il est clair que quand le patient demande la vérité, on doit lui donner. Je crois que tout le monde est d'accord pour ça. On ne doit jamais mentir. La rééducation d'Alexandre touche à sa fin. Aujourd'hui, il s'habille seul. Une technique compliquée pour un paraplégique. A force de volonté, Alexandre la maîtrise parfaitement bien. Pour moi, j'ai de la chance aussi parce que je suis assez souple. En fait, ça, ce n'est pas le plus dur. Après, il faut remonter le pantalon. Ça, ce n'est pas la même histoire. Mais depuis 15 jours, j'ai élaboré une petite technique. Qu'est-ce que tu sens quand tu touches tes jambes ? Pas grand-chose. Je ne sens pas, mais disons que je vais faire ça. Je vais ressentir précisément où tu vas me toucher. Je ressens les coups. Tu vas me toucher comme ça, je ne vais rien sentir. Sur les pieds, des fois, je commence un petit peu à... Mais c'est très loin, tu vois, c'est encore très discret. Le problème, c'est que quand tu n'es pas patient, tu as fond la patience. Et puis après, tu tires par en dessous, tu te fais glisser à l'intérieur, tu fermes ta briguette, et le tour est joué. Tu vois, ça ne m'a pas pris une demi-heure. Mais bon, ça s'apprend. C'est comme tout. Je vais me mettre la crème parce que j'ai la peau très sèche. J'ai une petite peau de bébé, il faut éventer. Qu'est-ce qui t'a manqué le plus pendant que tu ne pouvais pas être autonome ? Qu'est-ce qui m'a manqué le plus ? Déjà, de pouvoir prendre soin de moi. Parce que quand on n'est pas autonome, c'est eux qui t'emmènent à la douche et t'es douché une fois par semaine, par exemple. Au-delà de ça, tous les jours, tu as une petite toilette rapido dans le lit, avec des cuvettes et tout. Et puis bon, en pleine chaleur, cet été, je ne te dis pas, on ne peut pas la transpiration. Puis tu te sens sale, tu vois, t'as envie de la douche une fois par semaine, c'est... T'es content, tu vois, quand tu prends une douche. Mais c'est vrai que pour, je ne sais pas, même, tu vois, même, je me reperfume et tout. Moi, c'est des petits trucs qui sont cons, mais ça me fait vachement plaisir. Aujourd'hui, c'est le grand jour pour Alexandre. Il rentre à la maison définitivement. Il y a le bras pour chauffer le fauteuil à l'arrière ou pas ? Je ne sais pas. Un exploit après seulement 3 mois de rééducation. Il fait d'abord ses adieux à Isabelle Laffont, le médecin qui a suivi ses progrès au jour le jour à l'hôpital. Alexandre, c'est quelqu'un qui reste dans le service 3 mois. Pour une paraplégie, c'est quand même relativement court. On a, en général, des patients restent entre 4 et 6 mois dans le service. C'est très, très rare qu'on arrive à les faire sortir ou qu'ils nous demandent de sortir au bout de 3 mois. Donc, pour lui, c'est tôt. Même s'il est sorti plus vite que d'autres, c'est quand même très tôt. Et quelque part, je pense que les mécanismes de deuil, le fait d'accepter une situation comme la sienne, ça demande plus que 3 mois, de toute façon. T'as sorti, tu l'appréhendes un peu ? Non, franchement, non. Non, au contraire, je suis content. Je suis content. En fait, j'ai juste peur de pas trouver une bonne organisation, quoi. Mais sinon, j'ai pas peur. Franchement, j'ai pas peur. Au contraire, je suis content de pouvoir retourner dans le monde réel. Alexandre ne peut pas quitter l'hôpital sans dire au revoir à ses amis. Dans cette salle, ils ont passé des heures à souffrir ensemble pour réapprendre la vie. Avant de partir, il va saluer ses amis les plus proches. Jean, son compagnon de chambre, et Cyril, son ami. Ils sont arrivés à Garche avant lui, mais eux ne partent pas encore. Ils ne sont pas prêts. Jean a été victime d'un accident de moto. Cyril était lui aussi sur sa moto quand il a été fauché par un chauffard qui a pris la fuite. C'est quoi ? Au début, je disais, comme quelqu'un partait, je disais, ouais, bon courage, tout. Maintenant, c'est éclate-toi bien, fais-toi plaisir et vis ta vie, quoi. C'est clair. C'est trop clair. C'est comme ça que ça marche. Bon, allez, hop, je dois. Impossible de voir partir un ami sans un pincement au coeur. Quand Alexandre quitte la chambre, Jean ne se retourne pas. Jennifer, elle, n'est pas encore au bout de son parcours. Alexandre habite chez ses parents en banlieue parisienne. Ça, c'est ma demeure. Son père travaille dans le bâtiment. Sa mère est cadre dans une banque. La maison n'est pas encore adaptée au handicap d'Alexandre. Premier obstacle, l'escalier qui mène à la maison. Deuxième obstacle, la chambre d'Alexandre est à l'étage. L'univers familier d'Alexandre lui est devenu hostile. Malgré tout, il est heureux de se retrouver chez lui. C'est là où on apprécie d'avoir un fauteuil léger. Quelque chose qui m'intéresse. Ça, c'est mon petit paradis. C'est là que j'arrive un peu à oublier tout ce qui se passe. J'élimine. 12 octobre, c'est l'anniversaire d'Alexandre. Tous ses amis sont venus le soutenir. Malorie est le meilleur ami d'Alexandre. Il suit son combat depuis le jour de l'accident. Moi, ce qui m'a étonné, c'est l'énergie d'Alexandre. Parce qu'il a une énergie affolante, quoi. Pour lui, il n'est pas handicapé. Et pour tous les autres, ça en devient normal qu'il soit dans un fauteuil. Le seul truc, on en blague, c'est que quand on est tous debout à se rassembler, lui, il n'a pas besoin de s'asseoir. Nous, on veut tous s'asseoir. Lui, il est déjà assis, il n'y a pas de problème. Et moi, ça m'a étonné. Il n'est pas handicapé. L'ambiance est à la fête, comme avant. Pourtant, tout le monde garde en mémoire le souvenir de l'accident, à commencer par Christine, la mère d'Alexandre. Le choc a quand même été très rude, quand il y a eu l'accident. On ne s'en remet pas aussi facilement que ça. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, pendant les deux ou trois premières semaines. J'ai bien cru qu'on ne s'en remettrait jamais, quoi. Et puis, d'une manière bassement matérielle, quand on analyse la situation, on se dit qu'on a deux solutions. Ou s'asseoir dans un coin et pleurer du matin au soir. Attraper la vie à bras-le-corps et puis l'aider. Je me suis dit qu'il se battait comme un lion. Je ne pouvais pas le laisser se battre tout seul. Avec l'aide de sa famille et de ses amis, Alexandre va continuer à se battre. Son retour à la maison n'est qu'une étape. A partir de maintenant, il va relever un nouveau défi. Vivre comme tout le monde. Pour Jennifer et Jean-Manuel, qui sont restés à Garches, le combat continue. Ça va ? Pareil pour toi, ma grande. Jaune. Trois mois après son accident, Jean-Manuel a maintenant la force de franchir une nouvelle étape. Il va suivre sa première séance d'ergothérapie. On maintient, on maintient, on maintient. C'est génial. Et on se repose. Et quand vous êtes prêts, vous recommencez. Pour commencer, quelques exercices simples. Placer et déplacer des cônes en plastique. La force athlétique est une discipline dérivée de l'haltérophilie. Avant son accident, Jean-Manuel était un accro. 5 entraînements par semaine. Il soulevait près de 200 kilos. Tous les week-ends, Maryse, la mère de Jean-Manuel, parcourt 200 kilomètres pour venir voir son fils. Pour elle aussi, le choc a été rude. C'est mon devoir de mère. C'est mon devoir de mère. J'aime mes enfants. J'en ai trois. Je les aime tous les trois de la même façon. Il a besoin de moi. Je réponds présent. Je répondrai présent tant que j'aurai la force de répondre présent. Voilà. Aujourd'hui, Maryse rencontre le docteur Laffont. Elle veut connaître la vérité. Son fils remarchera-t-il un jour ? La réponse du médecin est pessimiste. Ce qui est difficile à entendre, c'est quand on vous dit que... Ma foi, que votre enfant ne récupérera ni ses membres supérieurs, ni ses membres inférieurs, et que peut-être il ne respirera pas tout seul. Ça, c'est terrible. C'est le premier constat qu'on m'ait donné. C'est la... Et ça, c'est... Ça, c'est... Je vous assure que ça, ça... Ça, à soi. Jean-Manuel sait que sa mère vient de voir le médecin. Maryse aura-t-elle la force de dire à son fils ce qu'elle vient d'apprendre ? Qu'est-ce que j'ai raconté à qui ? J'ai discuté de ton cas. Je pense que les informations, tu les as quand même. Le patient a droit à l'information. Ne me dis pas qu'elle ne parle pas avec toi, madame le docteur Lachan. Écoute, moi, je trouve que c'est très positif ce qu'elle m'a dit. Le point fort, c'était... C'était des capacités de récupération. Qu'est-ce que j'ai dit ? Elles sont... Elles sont bonnes. Tu vas pouvoir... Tu vas... Tu vas être un grand garçon. Maryse quitte la chambre de Jean-Manuel sans lui avouer la vérité. Ça va pas de ce côté-là. Tous les week-ends, il y a aussi Céline, son amie, qui lui rend visite. Ils sont ensemble depuis 2 ans et l'accident a renforcé leurs sentiments. Quelle décriture. J'ai jamais pensé... partir ou changer ma vie parce qu'il avait eu son accident. Donc, moi, non, c'est... C'est toujours comme avant. C'est toujours la même personne. C'est pas parce qu'il a eu un accident qu'il est différent, quoi. Enfin, pour moi, c'est comme ça. Pour lui, c'est un petit peu... C'est pas trop la même chose, mais... Non, c'est... Voilà. J'ai fait des projets d'avenir ? On en parlait un petit peu avant, mais on voyait plus... Enfin, pas immédiatement, dans 2-3 ans. Et puis, je ne sais pas pourquoi, on a décidé comme ça. Un jour, on s'est dit, tiens, on va réavancer la date. Et puis, du coup, c'est l'année prochaine. J'espère qu'il sera sorti définitivement d'ici. Comme ça, ça marquera un nouveau départ tous les deux. Là, on sera tous les 2, tout le temps, et tout. On n'aura plus de soucis, quoi. On n'aura plus de soucis. Il remplace fort, quand même. Mais avant de se marier, Jean-Manuel va devoir livrer une nouvelle bataille. Une nouvelle intervention chirurgicale. Bonjour. Je voudrais savoir si l'opération de Jean-Manuel... J'ai l'impression que c'est terminé, mais je ne suis pas sûre. On l'attend. D'accord. D'accord ? On fait attendre un peu ? Une opération capitale destinée à rendre la voix à son futur mari. Si tout va bien, Jean-Manuel devrait retrouver l'usage de la parole. C'est lui que ça va faire bizarre de s'entendre parler. Ça va être super. Vous redoutez quoi pour l'opération ? Pour l'opération, qu'il ne réussisse pas. En fait, s'il loupe l'opération, il ne parle plus. Et puis, pour respirer, ce sera... Je ne sais pas comment ça se passera. Peut-être qu'il sera obligé de garder une traquée toute sa vie, je ne sais pas. Et puis, c'est qu'il ait mal, surtout. Parce que ça va être pénible pour lui. Et puis, c'est tout. C'est que ça se passe mal, quoi. Ça se passe mal. Céline n'en croit pas ses oreilles. Elle vient d'entendre la voix de Jean-Manuel. Le chirurgien qui l'a opéré vient constater par lui-même le succès de l'opération. Ça va ? Oui, oui, je souffre. Ah oui, non, mais ça, c'est normal. On va vous donner tout ce qu'il faut pour vous calmer. Mais tout s'est bien passé, hein ? Vous êtes content de parler ? Oui. C'est agréable, hein ? Ça ne vous était pas arrivé depuis combien de temps de parler comme ça ? Deux mois. Depuis deux mois. Bon, mais c'est juste un problème de tuyauterie, hein, puisqu'il avait un problème sur sa trachée. On a reséqué 3-4 cm sur les 15 cm de la trachée. Maintenant, il a un conduit de tuyauterie qui est parfaitement étanche. avec lequel il peut respirer bien par nez. Il a un peu mal, mais ce qui est normal, après son intervention, il tout va vite rentrer dans l'ordre et ça va bien aller. OK ? Oui. Merci. Bonne nuit. Tu vas bien ? Et toi ? Oui, ça va. Ça, c'est bien passé ? Oui. C'est le réveil qui est difficile. C'est normal. On parle pas trop quand même. Le lendemain matin, Maryse vient elle aussi entendre la voix de son fils. Oui, comme après une opération. Difficile. Oui, j'ai un peu mal. Est-ce que la douleur, c'est quelque chose que t'as découvert avec l'accident ? À ce niveau-là, oui. Aussi bien la douleur physique que psychologique, quoi. Si on peut dire, quoi. Un accident comme ça, c'est... Moi, je suis encore là, quoi. Tu es ? Encore là. Car le plus dur pour Jean-Manuel, c'est d'avoir perdu son ami Sébastien dans l'accident. C'est pour ça que c'est plus dur, quoi. C'est ça qui m'a... Qui m'a fait le plus mal, en fait, quoi. C'est de me sentir responsable d'avoir... D'être à l'origine du décès de mon amie, quoi. Qu'est-ce que tu te dis, qu'on te les pense ? Qu'est-ce que je me demande, quoi, nous ? On aurait pu éviter ça. Vous auriez pu avoir la chance de passer à tout ça. Pourquoi ça s'est passé comme ça ? Pourquoi nous, quoi ? Si bêtement, quoi. Malgré son chagrin, Jean-Manuel va réapprendre à vivre et à aimer. Il relèvera de nouveaux défis. Ca fait maintenant 3 mois que Jennifer est à Garches. Pour retrouver son autonomie, elle va lutter une année entière. Les séances de kinésithérapie lui permettent de retrouver un peu de force, un peu de souplesse et aussi de la joie de vivre. C'est un peu de souplesse. Personnellement, tu as... Tu connais ? C'est quoi l'air déjà ? C'est un rat-bouf, un petit chat, un petit chat, un petit chat, un chat, chat, chat. Chapot de paille. Chapot de paille, chapot de paille, 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 paille à son, paille à son, paille à son, paille à son, 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 son. Non, j'ai envie de ça, non, j'ai envie de ça. J'ai envie de la tâche. Puis le tâche, puis le tâche. Allez, on lève les bras. Jennifer consacre de longues heures à la kiné, un combat quotidien où chaque progrès se mesure en millimètre. Attention les yeux. Tu sens que tu fais des progrès ? Non. Pas trop. Enfin, moi, je ne peux toujours pas me servir de mes mains, alors je ne sais pas trop ce qui a changé, mais... Ce que Jennifer aimerait que je lui donne, c'est plein de muscles que je n'arrive pas à lui donner. Vacances pour Jennifer. Qu'est-ce que tu vas faire de temps ? J'ai ma nouvelle chambre. Ils ont tout refait ? Ouais, enfin, ils ont aménagé le garage en chambre. Ils ont du placo, ils ont fait papilles. C'est le lit ? Je ne sais pas. Il y a eu deux places. Il y a eu deux places. Un lit de place ? Non, mais je rêve. T'as raison, t'as raison. C'est la Toussaint. Béatrice, la mère de Jennifer, est venue la chercher pour les premières vacances depuis son accident. Jennifer habite dans la banlieue d'Orléans. Chez elle, une surprise l'attend. Elle va découvrir sa nouvelle chambre. Je suis vendredi. C'est vous qui l'avez fait ? Entièrement. Il y a encore 15 jours, enfin, 3 semaines maintenant, c'était un garage. On a récupéré tout ça. On est génies. Elle a choisi tout son papier et tout ça. C'est la chambre que tu avais révergne. Ouais. Ça a fait un peu de travail, mais ça va. C'est mieux pour tout le monde. C'est mieux pour nous, puis c'est mieux pour Génie. C'est là, il est quand même plus libre. Il y a ses amis qui viennent ou quoi que ce soit, ils peuvent venir là ou quoi que ce soit, parce que sinon, il va falloir monter l'escalier qu'on a derrière. Alors, c'est pas évident pour nous. Puis, si la journée qu'on n'a pas les vacances, si je travaille, on ne pourrait pas monter l'escalier ou quoi que ce soit. Donc, non, là, c'est très bien. Coucou, Angela. Angela, c'est l'infirmière. Quand Jennifer est à la maison, elle passe tous les soirs pour l'aider à faire ses besoins. Quand on est tétraplégique, on ne va plus aux toilettes normalement. Il faut se faire sonder toutes les 4 heures. Moi, j'accepte pas toujours. Pour moi, dans ma tête, il faut qu'il remarche un jour. Pour moi, il remarchera un jour, quoi. La science fait tellement de trucs, quoi que ce soit. On réalise pas, en fait. On peut pas réaliser. Déjà, on nous a dit qu'elle était entre la vie et la mort. Donc, déjà, là, c'est très, très dur. Et puis, après, le lendemain, on nous dit qu'elle sera paralysée. Qu'elle sera paralysée à 95... Enfin, tous ses morts paralysés, alors, pour rester en séjour. Enfin, c'est trop, trop bien. Enfin, on essaie de pas le faire voir pour son frère, sa soeur, pour la famille, pour Jenny, surtout. Sinon, non, j'accepte pas. T'as encore touché avec toi ? C'est Colette, c'est Manon. C'est avec des crâmes fraîches ? C'est comme ce midi. Depuis l'accident, la famille a fait bloc autour de Jennifer pour que la vie continue comme avant. Pour Océane, la petite soeur, le fauteuil est passé presque inaperçu. Est-ce qu'elle a changé, Jennifer ? Océane ? Elle a changé, Jenny ? Elle n'a pas changé ? Elle fait taille. Ah oui. Donc, il y a quelque chose qui a changé. À vous ? Le soir, Jennifer retrouve ses amis, comme avant. Dans cette banlieue d'Orléans, les jeunes se donnent toujours rendez-vous au même endroit. L'arrêt de bus. Ici, on discute, on fume, on fait les fous. Jessica a été dans la même voiture que Jennifer le soir de l'accident, assise juste à côté sur le siège arrière. Mais elle a eu de la chance. Elle s'en est sortie sans une égratignure. C'était un soir comme ce soir ? Oui, sauf que c'était la fête. C'était, je dis bien c'était. C'est le soir du 14 juillet. Donc, on s'amusait bien. Au bal. Au bal de Saint-Denis-d'Hôtel. Super. Et puis ? Bah en fait, on était... Ouais, on est partis au bal. Il était... Je sais pas, il était assez tard. Du bal ? Ouais. Il devait être 3h du matin. Ouais, il devait être 3h du matin, quoi. Et on est partis, on est montés en voiture avec quelqu'un qui avait bu, justement. Et nous, on savait pas trop qu'il avait bu comme ça. Enfin, à ce point-là, quoi. Ça se voyait pas. Ça se voyait pas, quoi. Sinon, on serait pas montés, c'est clair. Et puis, bah, on a pris un... Voilà, il a pas retrouvé sa voiture. Et puis, bah... Accident. Ouais. J'ai envie au fond de moi, mais... Tu le montres pas. Non. Parce que c'est déjà... Ça doit être déjà assez dur pour lire. Parce que maintenant, c'est comme ça. On peut pas revenir s'empasser, ouais. C'est arrivé, c'est arrivé. De toute façon, avec ta montée, tu remarcheras. Hum. Hein ? T'as intérêt. Dans la piscine de l'hôpital, Jennifer oublie son corps. Elle veut réapprendre à nager. C'est une victoire qu'elle veut remporter sur elle-même. Jennifer a encore accompli des progrès spectaculaires. Elle parvient à serrer ses crayons de maquillage. Aujourd'hui, elle arrive à se faire belle toute seule. Tu te maquilles tous les jours ? Ouais. J'aime bien. Avant, je me maquillais tout le temps, donc... Au début, je pouvais pas. Parce que, bah, j'avais pas d'adaptation, puis... J'avais pas envie. Puis maintenant que je peux, bah, tous les jours. Et le jour où ça va pas ? Je maquille pas. Et pourquoi ça part pas de temps en temps ? C'est pas, par exemple, quand j'arrive pas à faire quelque chose, ou... Je sais pas, ça m'énerve, et puis, bah, après... Je peux rien faire, ça me décourage. Il y a encore des jours où ça va pas ? C'est rare. On a beaucoup moins. Heureusement. Maintenant, ça va mieux. Et voilà. Pourtant, le week-end dernier, Jennifer a essayé de mettre fin à ses jours. Un coup de cafard. Le chemin pour s'en sortir passe souvent par là. Il faut parfois tomber très bas avant de trouver la force de remonter la pente. C'est l'été, et toute la famille de Jennifer s'est cotisée pour offrir une piscine aux enfants. Ouais ! Elle est dans la, Jenny ! Pardon. Rodolphe tient à accompagner lui-même sa fille pour lui donner son premier bain. Et aujourd'hui, après neuf mois de travail, Jennifer parvient à nager toute seule. Une performance applaudie par toute la famille. Est-ce que tu penses que tu auras encore envie de tout arrêter ? Non. Non, parce que... Quand j'ai fait cette bêtise, parce que j'avais pas le moral, j'avais souvent des coups de cafard, tout ça. J'avais pas encore accepté, maintenant j'ai bien accepté. J'ai pratiquement plus de coups de cafard derrière. Je rigole, je suis mieux. Et je pensais que je recommencerais, ça m'étonnerait, je suis sûre. J'ai vu la peine que ça a fait à tout le monde. Et même moi, après, en réfléchissant, je suis contente d'être encore là. Aujourd'hui, Jennifer a repris goût à la vie. Jennifer espère maintenant réaliser un autre rêve, devenir puéricultrice. Voilà, même ça, elle se débrouille comme un chef, voilà. Tu veux chanter la chanson ? Oui, ça va être pas, hein. Kaka qui, kolo kiki, kolo kiki, kolo kiki, kolo kiki. À Garche, c'est l'heure de la visite. Qu'est-ce qu'on fait pour ce week-end ? Maman, j'ai moins bien rentré. Une visite importante pour Jean-Manuel. Il rentre chez lui pour la première fois depuis son accident. Il a très envie de sortir de l'hôpital. Ça va lui apporter des choses positives, en ce sens où il va nous quitter un petit peu. Et ça, je crois qu'il en a très envie. Et puis ça va lui apporter que la confrontation avec le monde extérieur à l'hôpital est nécessaire à un moment de l'évolution. Donc ça sera pas forcément très facile. Souvent, les premières permissions sont à la fois très attendues et en même temps un petit peu redoutées parce qu'on sait que c'est pas facile, quoi. Se retrouver en fauteuil à l'extérieur, dans un endroit qu'on a connu, en étant valide, c'est pas facile. Est-ce que tu redoutes le regard, Jean ? Un peu. Surtout des gens qui m'ont connu avant. Forcément, le changement d'image va être marqué, quoi. C'est sûr et certain dans tous les lieux que je côtoyais avant, que ce soit les cafés, les boîtes de nuit, les endroits où je traînais, forcément, le regard des gens va changer. Ça, c'est sûr et certain. Je suis plus le... J'incarne plus le même personnage, en fait. Ce que j'étais avant et tout ce que je reflétais pour les gens, j'aurais plus du tout le même reflet dans les yeux des gens, ça, c'est sûr. C'est dans cet immeuble de Cambrai, dans le Nord, que Céline, son amie, a trouvé un appartement. Ils vont vivre ensemble pour la 1re fois. Céline a choisi spécialement un appartement au rez-de-chaussée, plus adapté. Pour Jean-Manuel, c'est beaucoup de fatigue et beaucoup d'émotions. A peine arrivé, il est saisi de vertige. Son meilleur ami, Gaël, son partenaire à la salle de musculation est le 1er à lui rendre visite. Bonjour. Bonjour. De retour. De retour. Content ? Comme beau. Ah, si tu te mets par terre, je ne peux plus te caresser. Olaf, le labrador, n'a pas vu son maître depuis plus de 6 mois. On profite de monter. Doucement. C'est tout. C'est bien, mon pépé. C'est bien. Doucement. Aller ! Aller ! Ça y est, c'est bon. On va faire le tour du propriétaire. On va visiter. On va visiter à peu près. Maintenant, Jean-Manuel veut faire le tour du propriétaire. Allez, continuez. C'est moi qui nous fais du guide. Ça l'a mangé. Quand t'es né. Mauvaise surprise, il a du mal à accéder à sa chambre. Je passe pas. Je passe pas. Il bouge plus. Il ne bouge plus. Il ne bouge pas. Le champ, c'est pareil, mal. T'as pas été assez sage, maintenant, tu vas de l'autre côté. Elle l'a fait exprès, mettre sa chambre ici, parce que t'arrives pas à y rentrer. Pour le moment, Céline et Jean-Manuel doivent faire chambre à part. Jean-Manuel doit dormir dans un lit médicalisé avec un sommier inclinable et un matelas rempli d'eau. Malgré la fatigue, Jean-Manuel va faire la fête. Aujourd'hui, il a 25 ans, ses amis sont venus lui souhaiter un joyeux anniversaire et un bon retour à la maison. J'avais un petit peu peur qu'il soit pas à l'aise ou qu'il se sente pas bien, parce que déjà, c'est pas le temps. Je l'ai visitée toute seule, l'appartement et tout. Puis la disposition, je voulais que ce soit tous les deux. Mais bon, tout à l'heure, il m'a dit qu'il était super content, que ça lui plaisait beaucoup, puis qu'il était bien, puis qu'il se sentait chez lui sur fond. Donc c'est le grand anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Maintenant, il faut que tu souffles. C'est ça le plus dur, en fait. Ah ouais, ouais, ouais. Attention, je vous montre. On va cracher dessus. Ah, elle sera vive, elle sera vive. Comment vous avez fait pour que votre couple ne se pas brisait par l'accident ? Il y a des moments où il fallait qu'elle ait des nerfs d'acier pour me supporter, quoi. Parce que j'essayais de la pousser à partir, quoi, en fait. Déjà, il y avait toutes les contraintes liées à l'handicap et puis, en plus, je ne mettais pas de bonne volonté pour que ça fonctionne, quoi. J'avais pas trop le... Je voulais pas qu'elle parte, mais j'avais pas le courage non plus de lui dire... Enfin, quoi que ça a dû m'arriver de te dire qu'il fallait que tu partes, quoi, mais bon. Je m'en souviens. Plein de fois, tu me l'as dit. Pourquoi on dit à l'autre de partir ? Pour qu'il ait pas à subir... ce qu'on a déjà, nous, à subir, quoi. On me dit qu'à 24 ans, là, peut-être autre chose à espérer que... que de s'occuper de quelqu'un qui est dans un fauteuil. Parce que bon, c'est sûr qu'on voit le handicap comme ça, mais... Il y a tous les inconvénients que ça charrie derrière, quoi. C'est pour ça que je lui dis que je peux vivre sans elle et qu'elle peut partir, quoi. Je sais que c'est pas vrai, mais bon... Pourquoi tu n'as pas parti ? Parce que j'ai pas envie. Parce que... Parce que je trouve qu'on a encore des choses à vivre ensemble et puis... Puis je sais pas... Il est bien gentil quand même, quoi. J'ai pas envie de partir, quoi. Et toi ? Non, mais j'ai pas envie de partir. Après un week-end en amoureux, retour à Garche. Jean-Manuel va aborder avec le professeur Dizien une question cruciale, celle de la sexualité. Une des premières que se posent tous ces patients. Tiens, salut ! Oui, merci. Bonjour. Vous allez bien ? Salut. Ça va ? Oui, merci. À l'occasion des permissions, des sorties, vous avez déjà essayé de faire l'amour ? Oui. Et comment ça se passe ? Au niveau de l'érection, j'ai une érection... Ouais, flex, on va dire. Ça se déclenche pas par la simple excitation. C'est sûr. Ça peut pas, hein ? L'appareil génital d'un tétraplégique fonctionne toujours, mais sa connexion avec le cerveau est coupée. Une érection ne peut être déclenchée que par une caresse. Comment on fait ? On découvre quoi ? L'absence de sensation, c'est ça qui m'a le plus... Le plus marqué, quoi, en fait. C'est parce que je savais pas trop ce qui se passait en bas. Moi, je me savais pas... On sent pas ? Non. Rien du tout. Et quand vous voyez votre compagne qui est contente, parce que quand vous lui faites l'amour, vous la faites jouir ? Vous la faites jouir ? Ouais. Et pour vous, c'est pas un feedback intéressant ? Si, mais pour elle, ça la bloque le fait qu'elle sache que... Que vous ne sentez pas ? Voilà, je pense qu'elle, ça joue aussi pour... ça la bloque un peu aussi. Est-ce que vous arrivez à avoir un orgasme ? Non. Jamais ? Vous avez eu l'éjaculation ? Non. Même si les sensations ont disparu, les tétraplégiques peuvent avoir une éjaculation, donc faire des enfants naturellement. Vous avez déjà essayé de vous mettre un peu en levrette à quatre pattes ou des choses comme ça, ou que c'est difficile ? Non, c'est de pas essayer encore. Vous n'avez pas essayé ? Ça, ça vaut la peine d'essayer si vous pouvez, parce que parfois l'éjaculation arrive vachement plus facilement. C'est important, si vous voulez avoir des enfants, d'avoir l'éjaculation, ça évite effectivement d'avoir recours à des médecins ou à des techniques difficiles. Naturellement, oui. Mais je pense qu'il n'y a pas de raison que vous n'en ayez pas. Et l'amour est intacte. Oui. Vous êtes obligé de réinventer de nouveaux gestes amoureux, de nouveaux gestes sexuels, de nouvelles positions d'actes. Il y a des choses que vous ne pouvez pas faire. Par exemple, la position du missionnaire, vous ne pourrez jamais la faire. Ou c'est vachement fatigant pour les épaules ou pour les triceps. Mais tout est possible dans la vie. Oui, sans doute. Je ne sais pas, j'ai un peu de mal à m'imaginer ce qui est possible de faire et ce qui n'est pas possible. Sur le lustre, je vous annonce tout de suite, ça ne marchera pas. Oui, c'est bien. Vous êtes raisonnable. Voilà. Alexandre continue de progresser. Ses parents ont aménagé la maison pour lui faciliter la vie. Aujourd'hui, il peut se déplacer partout sans l'aide de personne. Une rampe a été construite pour descendre jusqu'au garage. Sa voiture est exactement la même que les autres. Sauf que toutes les commandes sont au volant. Là, c'est la gueule. C'est ça. Il y a le siège. Alexandre commence une nouvelle vie. Il refuse de se considérer comme un handicapé. Je ne vois pas de macaron handicapé. Le macaron handicapé est dans ma porte. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas un truc que j'ai envie d'exhiber. C'est pour ne pas subir le regard des autres ? Pas forcément. De toute façon, je ne vois pas l'intérêt de laisser le macaron tout le temps. Je le mets juste quand je stationne. Il se sert juste pour ça. Quand je conduis, il ne me sert à rien. Est-ce que tu te sens handicapé ? Par l'image que je renvoie, on voit bien que je suis un fauteuil. Je ne peux pas le cacher. Mais hormis ça, non. Parce que je ne me sens pas limité dans les actions que j'entreprends. T'as vu, je conduis. Je fais tout tout seul chez moi. Je sors. Je pars en vacances. Justement, Alexandre prend ses premières vacances à la boule avec son ami Elodie. C'est ici, dans cette ville, que sa colonne vertébrale s'est brisée. Six mois après son accident, il veut montrer que le drame n'a rien changé à sa vie. Comment tu fais pour que ce ne soit pas difficile de revenir ici ? Je ne sais pas. C'est un truc, je ne sais pas, je ne contrôle pas. J'ai facilité à tourner la page. J'ai oublié ce qui s'est passé. Il y en a qui n'acceptent pas la fatalité, d'autres qui l'acceptent plus facilement. Moi, j'accepte le fait que je ne sois pas capable de faire certaines choses. Je me dis que ça va revenir avec le temps, etc. Je suis positif à un max, quoi. Et je n'ai pas fini encore. Qu'est-ce qu'il te reste à faire ? Remarcher, déjà. C'est déjà un grand goût. Là, maintenant, je suis autonome pour ce qui concerne le fauteuil. On va essayer de remarcher, quand même. On va essayer. On verra ce que ça donne. Marc Merger est paraplégique, lui aussi. Son accident s'est produit il y a 12 ans, près de Strasbourg, où il habite. A 41 ans, il a réussi sa vie avec Véronique, sa femme et ses deux enfants. Comment tu as expliqué ton handicap à tes enfants ? En fait, je n'ai rien expliqué. C'est eux qui m'ont demandé. Je crois que chez les enfants, ça vient naturellement. Ils demandent spontanément. Tiens, mais qu'est-ce qui t'est arrivé, papa ? Je leur ai expliqué très franchement ce qui s'est passé. Je leur ai expliqué que j'ai eu un accident de voiture, que je me suis endormi sur l'autoroute, au volant. Je leur ai raconté un petit peu les suites après de ce qui s'est passé. Il y a eu une rupture au niveau de la colonne vertébrale, que je ne peux plus bouger les jambes, que depuis je suis paralysé. Mais ils ont très bien compris. Alors, ce qui est assez amusant, c'est avec les enfants à l'école, parce que je suis à la même hauteur que les enfants. Et forcément, ça crée des liens qui ne sont pas du tout les mêmes qu'avec les adultes qui sont debout. Et c'est assez amusant, d'ailleurs. Pour Estelle, sa fille, Marc est un papa comme les autres. Salut, ma fille ! Salut ! Un bisou ! C'est vrai ? C'est mon bisou, là, toi ! C'est vrai ? Et le fauteuil de Marc fait partie de la vie de famille. Véronique était dans la voiture au moment de l'accident. Elle n'a pas quitté Marc. Ils se sont mariés et ont fondé une famille. C'est Véronique qui avait fait le choix de me demander en mariage. Ce qui était un moment, évidemment, historique pour moi et inoubliable. Pourtant, je n'avais vraiment rien de sexy. J'étais physiquement au pire, en pleine reconstruction mentale et psychologique. Enfin, je n'étais pas bien. J'étais fauché comme les blés. On était au pire. Donc, c'était vraiment le pire moment où je pouvais imaginer une telle question. Pourquoi vous avez choisi d'orecter ? Je crois que quand on aime quelqu'un, la question ne se pose pas. Marc, je l'avais rencontré à peu près un an avant l'accident ou un an et demi avant l'accident. On s'aimait très fort. Et puis, j'ai quand même demandé au médecin si on pouvait avoir des enfants parce que j'avais 23 ans et c'était quand même pour moi important. Et je voulais des enfants. Donc, le médecin m'a dit qu'à priori, il n'y aura pas de problème. Donc, à partir de ce moment-là, on s'est mariés. Depuis deux ans, Marc a réalisé le rêve de tous les paraplégiques. Il marche. Mais pour ça, il a un petit secret. Comme vous le voyez ici, j'ai des boutons pressoirs. J'appuie sur le bouton pressoir et les jambes se tendent. Ensuite, pour passer le pas, j'appuie ici sur un bouton. Vous allez voir que le pas gauche va s'activer. Pareil pour le pas droit. Le pas droit. Le pas gauche. Marc est le premier paraplégique au monde à accomplir le miracle des évangiles. Lève-toi et marche. Une technique mise au point par le professeur Abichong. Marc ne sent toujours pas ses jambes, mais ses muscles fonctionnent grâce à des impulsions électriques. Le principe, c'est quoi ? Le principe, c'est qu'on le voit ici sur une radiographie de Marc. Ça, c'est la colonne vertébrale. Et donc, ici, se trouve à l'intérieur de son corps l'implant, l'implant qui est ce dispositif. Et alors, on voit au niveau de cet implant ici, le chip qui a été fait par IBM, c'est-à-dire ce qu'on appelle la puce. Ici, ce sont les deux ailes latérales avec les fils. Et en dessous, on retrouve des points blancs qui sont des pastilles qui sont mises sur les muscles. Et puis, on voit ici deux petits points blancs qui sont une électrode qu'on met sur le nerf et qui est évidemment, nous l'avons vu, beaucoup plus efficace que ces grosses pastilles qu'on met sur les muscles. Où est-ce que vous avez ça ? Alors, moi, j'ai ça ici. C'est ça, il est dans ce sens-là, en fait. Donc, je l'ai ici. Vous avez été un peu un pilote d'essai pour cette histoire ? C'est comme ça que j'ai été un peu baptisé pilote d'essai. Je ne sais pas. En tout cas, je suis modestement, je dirais, un prototype dans cette opération, dans ce projet. J'ai aidé modestement ou contribué modestement à faire un premier pas. Et je pense que surtout, le meilleur est à venir pour les prochains patients. Je suis toujours paraplégique. D'ailleurs, je me considère en aucun cas guéri, mais simplement réparé. Sauf que pour moi, c'est agréable de pouvoir me mettre debout et de marcher chez moi. Grâce à ces petites puces, Marc peut jouer avec ses enfants comme tous les papas. En attendant que la science permette un jour de ressouder la moelle épinière, Marc représente un espoir pour tous les paraplégiques, pour tous ces accidentés de la vie qui ont la rage de vivre. « Attention que j'ai un pouce, pour ma bouche. »